Salut à tous aujourd'hui sur une nouvelle vidéo qui sera un tag je sais plus comment il s'appelle parce qu'il a été beaucoup repris par des gens je me rappelle qu'il y avait bon j'ai pas envie de dire des bêtises alors je sais pas vous dire je me trompe souvent dans les noms mais c'est pas grave en tout cas sur la première tag ça m'arrangerait vous tirez 4-2 noms de chevaux je ferais 14 tirages parce que voilà ça ça va être trop long et vous tirez par exemple je sais pas la généralité du cheval bref alors on va tout de suite commencer on commence à notre premier tirage Quasimodo et Vicky et on va voir sur quoi j'avais voté la position voilà Quasimodo et Vicky alors sur la position c'est un peu dur mais sur la position je choisirais je sais pas non je sais pas du tout parce qu'ils sont vraiment très bons tous les deux la position c'est assez dur enfin Vicky j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'elle est en train de marcher en train de marcher mais Quasimodo Quasimodo je sais plus la race moi je l'ai fait pinto comme custom mais mais je sais pas beaucoup de lumière mais le problème c'est que on dirait qu'il fait des pas de dressage et j'aime beaucoup cette position enfin je trouve qu'il comme je l'ai pas j'aime beaucoup enfin normalement les deux versions je les aime pas trop slash mais mon custom je l'aime assez bien alors que je sais pas du tout vraiment je choisirais quasimodo parce que j'aime bien enfin comme je l'ai pas j'aime bien sa position sur mon custom mais si c'était pas mon custom je choisirais Vicky voilà le truc qui n'est pas du tout logique alors on va continuer la dernière avec ça voilà sinon parce qu'il fait nuit je tombe ce truc pour la vie quand il fait nuit ça arrive rapidement en fait alors on va faire le prochain tirage Bruno pas bien et 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 je suis pris un bon vide flèche flèche ça tombe bien flèche est à côté et je vais les prendre sur leur robe Bruno et flèche sur leur robe alors en fait si je n'ai pas remarqué c'est deux trous flèche est comme ça voilà je vous montre et Bruno est comme ça c'est un peu dur Bruno je trouve que ses tâches pour moi ne sont pas très réalistes enfin c'est mon avis mais flèche non plus je trouve que c'est pas enfin j'aimerais mieux flèche pour la robe quoi je trouve que désolé Bruno et puis c'était des premiers slash ah des premiers slash je trouve que la robe je trouve que la robe est plus recherchée j'adore cette spie après voilà mais Bruno je trouve que des tâches un peu comme ça ça fait un peu voilà un peu sympa hyper réaliste mais bon alors on va commencer pour le troisième tirage alors on va vite prendre quelqu'un alors cauchemar et liberty et ils vont être jugés sur en général cauchemar et liberty alors en général en général je préfère le cauchemar donc simplement parce que quand je l'ai vu au magasin j'ai flashé dessus j'ai trouvé trop magnifique ce cheval de trait je pense que c'est un enfin enfin c'est pas un de mes cheval préféré mais c'est un de mes chevaux de trait slash préféré parce que je trouve trop beau je trouve que c'est la position est assez belle voilà mais liberty aussi est pas mal mais euh je trouve que voilà 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 je vais faire le tirage alors je vais dire tout de suite ah non je pense que ça se fera en deux parties parce que je voulais pas rebelle et princesse et je vais leur dire sur sur la oulala j'écris tellement mal position rebelle et princesse euh sur la position je préfère rebelle parce que je trouve qu'il a des bonnes nuances un bon mouvement on dirait qu'il est au pas en train de marcher par rapport à princesse euh qui a un je sais pas quoi what the fuck ou encore un styro qui est tombé dessus à mon avis c'est pas grave euh par rapport à princesse qui euh je trouve que sa position n'est pas très très belle voilà voilà j'enlève le dos et je fais direct euh le cinquième tirage alors Chanel et Calin sur encore sur la position sur la position comme vous avez remarqué là nous avons Chanel et là nous avons Calin euh le problème c'est que Chanel est à l'arrêt voilà et Calin est à l'arrêt alors euh je préfère me tirer une autre chose je sens bien avec les fils des doigts la robe la robe aussi c'est assez dur parce que Chanel je la trouve tellement magnifique enfin elle est trop belle pour moi je trouve que sa couleur lui va aller pas bien mais Calin a quand même plus de je sais pas si on appelle ça comme ça de nuances on va dire que là il est plus foncé et là il est plus euh là je trouve que c'est beaucoup plus joli mais je pense que je choisirais Chanel parce que je trouve que cette couleur lui va hyper bien j'adore sa robe même si c'est une robe assez basique alors on va plus vite faire la suivante comme avant voilà alors Cheyenne et pomme sur en général on va faire une deuxième partie je pensais pas qu'il y a eu aussi longtemps mais bon voilà on finit ces deux slash alors ici nous avons Cheyenne et là nous avons une pomme et c'est en général euh alors en général je préfère mieux euh les euh fiordes que les euh darkmoor je crois je crois que c'est un darkmoor je suis pas sûr et euh voilà mais elle est quand même euh assez belle c'est le problème je trouve que sa couleur sa robe la prouve en photo enfin j'ai jamais pris la prouve en photo parce qu'elle est pas en mode hiver on va dire comme ça la prouve en photo c'est assez beau mais euh j'aime bien Cheyenne parce que je trouve que les fiordes euh enfin je sais pas voilà mais je crois que dans mon centre qu'est-ce que je monte il y a un choc qui s'appelle Pipin euh qui ressemble à un fiord mais c'est pas vraiment un fiord c'est euh une race qui ressemble beaucoup mais je suis plus le nom de la race mais euh quand je le vois je le trouve trop mignon et c'est vrai que quand je vois un vrai fiord je le trouve trop chou alors je préfère mieux les fiordes en général voilà on entame la deuxième partie malheureusement c'est parti